Musique Bonjour, Jean-Philippe Desilets, producteur d'œufs. Nous sommes présentement à Ville-Andrée, une ferme du Centre du Québec qui contient 100 000 poules pondeuses. Nous avons aussi des entreprises situées au Centre du Québec à Saint-Ouences-Lars, à Bedford, à Mont-Laurier, ainsi qu'en Ontario à Ventlique Hill. Ce sont tous des entreprises dans les œufs de consommation. Et puis, nous avons aussi une meunerie pour s'assurer que nous pouvons nourrir les animaux de la meilleure façon possible. Mon père a commencé en 1965 en agriculture. Ça fait maintenant 50 ans qu'il s'occupe de la production avicole. Et puis, de la file en aiguille, il a acquis des poules dans différents endroits au Québec. Et puis, on a commencé aussi à faire de l'élevage de poulettes, parce qu'on considérait que c'était important d'avoir un contrôle sur la qualité de nos oiseaux qui rentraient dans nos pondeurs. On est une famille de producteurs d'eux de deuxième génération. Claudia, ma sœur et moi, avons pris la relève depuis environ une dizaine d'années pour ma part. Et puis, moi, j'ai deux petites-fées qui, j'espère, un jour, vont prendre la relève dans l'entreprise. En 1995, on a eu un feu à Bedford, ce qui a apporté ma sœur Claudia et mon père à aller voyager en Europe pour voir les nouvelles technologies. ActiSol a débuté en 1995. Dans ce temps-là, on était des précurseurs. On reprend les fumiers de nos fermes de poules pondeuses et on les transforme en engrais naturels pour les marchés horticoles, agricoles et aussi les municipalités. On a commencé par avoir juste un produit et au fil des ans, on a ajouté une gamme. On a des engrais pour la pelouse, on en a pour le potager, pour les arbres, pour la transplantation. Un petit peu de tout, une gamme complète. On fait aussi des marques privées pour d'autres manufacturiers. Donc, si ce n'est pas nous qui sommes dans un centre-jardin, des fois, ça peut être notre produit à travers un autre nom. Historiquement, le fumier de poules, les gens disaient que ça brûlait parce qu'il y avait beaucoup d'ammoniaque dans le fumier frais. En le faisant sécher, en 24 heures, on le fait sécher. Il n'y a plus cet ammoniaque-là. Il n'y en a presque plus. Il y en a 0,04 % à la fin. Le fumier de poules, ça a beaucoup de vertu. Il y a beaucoup de calcium parce que la poule, en en mangeant pour pouvoir faire une coquille solide, ça se répercute aussi dans ses fumiers. Donc, c'est un bel avantage. Tous les produits actisol sont reconnus conformes pour l'agriculture biologique. Ce qui veut dire qu'un producteur qui utilise nos produits ne perdra pas sa certification. Donc, c'est intéressant. C'est un beau marché pour nous, l'agriculture biologique. Quand on a fait la ferme en Ontario, on a mis un mur solaire. C'est la deuxième fois qu'on utilisait cette technologie-là. Donc, quand on est arrivé ici, on voulait aller plus loin. Donc, on a décidé de se lancer dans la géothermie. Et puis, on est arrivé avec un champ géothermique qui fait tout le devant de la bâtisse ici. On va faire des économies sur l'énergie d'environ 30 à 35 %. Puis, dans les générations futures, on espère encore aller plus loin. Puis, on envisage d'aller vers des récupérateurs de chaleur ou d'autres technologies comme l'éolien ou encore le solaire. La chance qu'on a d'être dans une entreprise familiale est très intéressante parce qu'on a trouvé chacun notre place. Moi, j'ai commencé plus avec actisol et je me suis tranquillement intéressée aux oeufs aussi. Mon frère est arrivé. On a pu trouver chacun notre place. Je ne me suis jamais posé la question si je voulais travailler ailleurs. J'ai toujours voulu travailler dans l'entreprise familiale. Mon père, c'était un mentor, c'est un visionnaire. Je pense qu'il a su nous transmettre la passion du métier. C'est très constructif. Oui, on est dans le développement durable. Oui, on est dans une ferme familiale. Et pour moi, ça me rend heureuse. On est aussi près de la campagne. On vit ces valeurs-là. Et puis, pour moi, c'est super important. J'espère que mes enfants vont pouvoir continuer avec nous.